Bonjour, mon nom est Bruno Bouteau et j'ai l'honneur d'interviewer Johan Remfort, qui est une grande vedette inconnue du web. Tu es quand même CTO, c'est-à-dire Chief Technical Officer de Sysmic, qui est une des merveilles du web. Tu veux nous dire un peu ce qu'est Sysmic ? Oui. Donc Sysmic, c'est un dashboard pour les entreprises qui leur permet d'agréger leurs flux sociaux aussi bien à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur de l'entreprise maintenant. Ok. Moi j'ai connu Sysmic au début, c'était d'abord une espèce de Twitter vidéo, ça permettait aux gens de se transmettre des vidéos. C'est une plateforme de conversation vidéo. Moi j'ai connu Sysmic en fait quand c'est devenu une plateforme pour Twitter, c'était la première plateforme qui permettait d'avoir plusieurs comptes Twitter. Exact. Donc je me suis converti à Sysmic. Sysmic est mon interface Twitter. Ensuite vous avez grandi, vous êtes devenu interface Facebook aussi. puis maintenant vous êtes en train de devenir une plateforme pour combien de… Une plateforme déjà, ce qui est un grand pas. Donc on a lancé il y a deux mois un client qui s'appelle Sysmic Desktop 2 et qui est basé entièrement sur une architecture, une plateforme. Donc tout le monde peut développer un plugin. Ah. C'est un peu comme… Pour prendre une analogie, c'est un peu comme Firefox. Ok. On peut racheter des plugins ou Chrome. Pareil. Et qui permet donc d'étendre les possibilités du dashboard. Et donc de racheter de nouveaux services facilement dedans. Sans que ce soit pour autant nous qui créions les services. Donc en fait on était confronté à une problématique intéressante. À un moment donné qui était… On avait… On a une équipe de développement avec des ressources limitées bien entendu. Et euh… À côté de ça, on a pas mal de gens qui nous disaient « Hey, vous pourriez pas intégrer mon service dans votre plateforme ? » Pour avoir la distribution, pour enrichir tout ça. Et on était là « Bah c'est bien mais en fait on n'a pas les moyens pour l'instant de le faire. Il y a du monde au portillon en gros. » Et donc avec cette plateforme, ça nous permet d'avoir n'importe qui qui peut développer son propre plugin. C'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, si je suis abonné, si j'utilise des services de SESMIC, en fait ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je peux à la fois recevoir et émettre. Exactement. Je sais pour l'instant sur Twitter et sur Facebook. Mais vous pouvez le faire aussi même pour des services privés d'une entreprise. Exactement. Une entreprise peut créer des réseaux fermés, ses ingénieurs, ses employés, etc. Exactement. Et donc on a annoncé il y a quelques semaines un partnership avec Salesforce qui est précisément ça. Salesforce a un outil qui s'appelle Chatter, qui est une sorte de Twitter interne mais qui est très liée avec le reste de l'architecture Salesforce. Donc avec un accès aux fichiers, un accès aux leads, un accès à tout l'ensemble du CRM. Et donc on a annoncé ce partnership où on va intégrer Chatter dans tous nos produits. d'accord. Et du coup devenir un client plus seulement mainstream mais aussi entreprise. Et donc vous êtes ouvert à la limite à tout service qui voudrait utiliser la plateforme. Exactement. Est-ce que vous pouvez remplacer le browser ? Je pense que ça reste théoriquement, on pourrait inclure, ce serait un peu tiré par les cheveux je dirais. mais je pense qu'il faut, l'intérêt de la plateforme c'est de traquer ce qui se dit. Par exemple si vous avez une entreprise, traquer ce qui se dit sur votre marque, sur le produit, quel est le feedback des gens. Donc monitorer ça et pouvoir engager la discussion avec eux. Ça c'est vraiment le cœur du métier. Et puis on peut s'en servir à la fois comme un individu comme moi qui veut mettre sous cette plateforme tous les endroits où il a des comptes. Tout à fait. Mais vous aussi, c'est ça en tant qu'entreprise, dire bon ben on voudrait quelque chose sur mesure. C'est ça. Et puis ce n'est pas forcément vous qui le faites mais vous l'accueillez et vous créez l'interface. Oui tout à fait. Et après, on peut customiser le dashboard exactement comme tu l'entends. Donc si tu veux juste avoir des services d'entreprise. Tu peux le faire juste service d'entreprise. En fait tu enlèves tous les autres plugins parce que tout est un plugin. Donc tu peux enlever Twitter ou Facebook ou Foursquare qui sont par défaut. Et juste avoir du Salesforce dedans avec d'autres services. C'est un gros changement donc pour ces semis. C'est un gros changement. C'est un pivot. Et tu fais les allers-retours entre San Francisco et Paris ou tu restes principalement à San Francisco ? Donc en fait, on a une équipe en Europe. En fait, notre équipe de développement est en Europe. Et une petite équipe à Singapour. Donc je fais quelques allers-retours. Pas à Singapour pour l'instant, mais je fais des allers-retours en Europe. Formidable. Merci beaucoup Johan. Merci Bruno. Merci. Merci.